Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter donc les livres que j'envisage de lire au cours du mois de juin sachant que je vais vous en montrer seulement une petite moitié. Le mot petit est complètement à prendre avec des pincettes puisqu'en clair j'ai été encore une fois beaucoup trop ambitieuse par rapport au temps que je passe à lire, par rapport à mon rythme et là si je retombe dans un mois maigre, concrètement je vais quasiment rien dire de ce que je vous présentais. Mais bon mes envies sont complètement énormes, sont complètement démesurées. Effectivement si je n'arrive pas à tout lire en un mois mais bon ça c'est sûr et certain, je déborderai donc dans les mois suivants. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je crois que c'était dans celle de mon bilan de l'année 2020, je me suis rendu compte, c'était pas du tout voulu en fait, que depuis le début de l'année en fait j'ai lu des livres pas forcément hyper récents alors qu'ils soient sortis récemment ou que je les ai achetés aussi récemment. Donc je vais un petit peu essayer de réparer tout ça, je vais me consacrer au mois de juin, alors pas que, j'ai aussi prévu des titres un petit peu plus anciens donc des non nouveautés. Je vais donc essayer de me consacrer donc aux titres que j'ai récemment achetés, qu'ils soient récents ou non et pour commencer cette vidéo, d'ailleurs on est complètement hors thème pour le coup mais j'avais envie de vous montrer puisque de toute façon pas mal vont être lus, donc les titres que j'ai empruntés assez récemment en bibliothèque. Donc du côté de mes emprunts, il y a celui-ci dans la vallée de Anna Kent. Pourquoi ce titre-ci ? C'est en partie pour diversifier mes lectures, pourtant je ne manque pas de ce genre de titre dans ma pile à lire mais c'est vrai que dernièrement j'ai davantage emprunté de titres ado ou de titres jeunesse au travail et pour conseiller nos lecteurs parce qu'on en a plusieurs quand même qui demandent des conseils je sais que ce genre de titre ça peut plaire et c'est vrai que pour en conseiller certains j'essaye d'en lire quand même quelques-uns donc vu que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas lu ce genre d'ouvrage voilà j'ai joué on va dire l'utile à l'agréable, j'espère que j'aurai le temps mais en tout cas il me fait très envie. Ce récit a l'air de mélanger un petit peu pas mal de choses on est dans un contexte historique, dans un petit village dans lequel la vie est semble-t-il assez dure on suit une jeune femme qui a un fils qui il y a encore deux ans tout allait bien pour lui sauf qu'il y a quelque temps il a eu quelques soucis, on pense qu'il fait partie de ses enfants vous savez qui ont été échangés contre un enfant fait à cause de ce qui arrive à cet enfant on pense que la mère je crois est responsable de ce qui pèse sur le village donc je ne sais pas trop quelle va être la part de fantastique, plutôt croyance qu'il va y avoir dans ce titre mais j'avoue que voilà le contexte me plaît assez et pour vous dire on est en Irlande en 1825 voilà l'un des plus anciens que j'ai emprunté, en plus c'est une nouveauté donc il faut vraiment vraiment que je le lise c'est le tome 2 du Gardien des Tempêtes de Catherine Doyle donc il s'intitule Les guerriers de la marée perdue j'avais plutôt bien apprécié le premier tome honnêtement vous me demanderiez de faire un résumé du premier tome je serais bien incapable de le faire je me souviens néanmoins qu'il y avait une magie liée à certaines bougies le personnage principal se découvrait un héritage au travers de son grand-père qui était en lien avec ses bougies si je ne dis pas de bêtises en tout cas l'univers fantastique était prometteur le héros était plutôt sympa donc j'avais envie de lire la suite et j'ai toujours envie de lire la suite ce titre-ci donc il s'agit du premier tome du clan des Autoriques de Lian Hearn donc c'est Le silence du Rossignol c'est une série qui je pense a connu son petit succès à un moment qui n'est pas non plus hyper connue mais je sais que je l'avais vu passer à l'époque récemment elle a été rééditée en poche enfin en tout cas en poche il y a eu de nouvelles couvertures et ça a été adapté aussi en bande dessinée pour ma part je me suis intéressée à cette série parce qu'on évolue notamment dans le Japon féodal une période que je n'ai pas du tout l'habitude de retrouver dans mes lectures et vu que j'adore vraiment le Japon j'avais envie de lier un petit peu un contexte de fantasy parce que normalement si je ne dis pas de bêtises c'est de la fantasy voilà un pays que j'aime beaucoup le troisième et dernier tome vient de paraître donc après avoir fait énormément de résistance j'ai fini par emprunter le premier tome qu'on avait au travail même si une de mes collègues adore cette série voilà j'avais jamais jamais voulu franchir le pas tout simplement parce que comme vous le voyez la couverture enfin moi elle me parle absolument pas du tout d'ailleurs l'école des loisirs a eu la très bonne idée de l'échanger parce que cette couverture-ci moi me donne absolument pas envie d'ailleurs ça fait tellement pas ados je trouve que ça fait plus adulte mais bon bref quoi qu'il en soit nous on a que cette édition donc pour le tome 2 par contre on aura la couverture un petit peu plus agréable mais depuis je m'y suis un petit peu plus intéressée j'ai un petit peu vu de quoi ça parlait je me dis pourquoi pas voilà le contexte aussi c'est pas forcément ce que je rencontre le plus dans mes lectures on est aux Etats-Unis en 1948 voilà dans un contexte un petit peu particulier je n'ai pas mémoire d'avoir déjà lu des livres de cette autrice donc voilà je ferai d'une pierre deux coups je lirai une série qui a l'air quand même de pas mal plaire et je découvrirai par la même occasion donc une nouvelle autrice entre des lectures plus exigeantes ou entre des lectures un petit peu plus longues c'est vrai que j'aime beaucoup du coup me prévoir des titres un petit peu plus jeunesse pour le coup très jeunesse qui sont assez courts qui se lisent vite et donc j'ai depuis quelques temps aussi donc les aventures involontaires des sœurs Moué ICO de Cara Laro et Jen Hill je vous avoue que le titre les sœurs Moué ça me fait vraiment pas mal sourire mon regard s'est attardé sur cette série j'avais lu quelques avis mais très très rapides et en gros je sais pas trop trop à quoi m'attendre mais pour ce genre de titre honnêtement voilà je me lance en général sans en savoir beaucoup et ça me réussit la plupart du temps mais quoi qu'il en soit ça fait partie de ces tout petits plaisirs que j'ai en ce moment de continuer à découvrir des titres vraiment pour la jeunesse à partir de 8 ans à peu près j'en lis pour la tranche d'âge d'en dessous mais à partir de 8 ans voilà c'est vraiment là où j'en lis de plus en plus et j'ai fait quelques chouettes découvertes récemment donc je continue sur ma lancée Le réemprunt c'est celui-ci donc c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Dyachenko je crois qu'il est métamorphose donc c'est le titre de la série c'est cet ouvrage où j'étais vraiment très frileuse de me lancer dedans alors très curieuse aussi mais très frileuse parce que j'ai énormément énormément peur du style pourtant voilà je devrais tenter si ça le fait pas tant pis je l'abandonne mais les très très bons avis me rendent tellement tellement curieuse ça a l'air d'être un genre de lecture quand même assez exigeant donc je demande à voir je demande à voir on verra bien ce que ça donne cette fois-ci je vais essayer au moins de me lancer et si ça le fait pas je me forcerai tout simplement plus pour mes livres à moi comme je l'ai dit tout à l'heure en fait vous allez voir seulement une moitié de ce qui me fait envie il y a toute une moitié donc je ne montre pas parce que soit j'en ai déjà parlé en fait dans ma vidéo des sorties certains titres notamment que j'ai précommandés et qui seront quasiment sûrs d'être lus et il y en a d'autres que vous allez revoir dans pas très très longtemps donc je m'ai dit que plutôt que de les montrer 15 fois dans 15 vidéos différentes j'allais me concentrer sur ceux que vous avez très certainement aussi déjà vu mais il y a déjà un petit peu plus longtemps donc voilà pour éviter de montrer les mêmes livres de manière rapprochée j'ai fait ce choix là si jamais vous êtes curieux les livres que je ne montre pas s'ils sont lus de toute façon voilà dès que je lis un livre je l'annonce sur mon compte Instagram en story donc si vous avez envie voilà n'hésitez pas à me suivre là-bas quoi qu'il en soit donc pour mes livres à moi je l'ai dit il faut que je le lise rapidement donc je vais vraiment le lire là je vais pas y louper je me le prévois ce mois-ci je parle de Éclat d'étoiles de Neil Shusterman parce que je continue à le voir passer alors de manière très très discrète et les avis sont pas bons donc je vais le lire et si j'aime pas j'aime pas voilà tant pis mais je veux pas l'avoir acheté pour rien donc on va essayer de limiter les dégâts quand même donc je vais essayer de le lire si je vois que ça fait pas de toute façon je vais pas non plus me forcer à le terminer mais on va essayer de le lire le seul titre acheté récemment que je vous montre c'est celui-ci donc le troisième et dernier tome de la série Diabolique de S.J. Kincaid donc voilà une fin de série que j'aimerais bien me caser ce mois-ci voilà comme ça je clôturerai une série une série que j'aimais beaucoup donc voilà j'aimerais bien avoir la conclusion de l'histoire du côté des fins de série dans ma vidéo des top flops 2020 donc ma vidéo bilan 2020 je vous parlais donc d'un challenge que je pourrais d'un challenge personnel que je pourrais clôturer assez rapidement donc c'est celui des fins de série à lire il m'en reste deux en l'occurrence il me reste Fable Haven de Brandon Mull donc c'est la prison des démons donc c'est le cinquième tome ça fait vraiment des années des années que j'ai lu le tome 4 et pourtant je me souviens tellement de la fin ça m'avait hyper marqué à l'époque c'est pas forcément une série que je porte dans mon coeur mais voilà donc il me reste qu'un tome donc j'aimerais bien la terminer et l'autre fin de série que j'aimerais lire alors ce sera au choix ce sera soit Fable Haven soit le dernier tome de Pure donc c'est Cendres de Juliana Bagot donc une dystopie assez particulière donc voilà ce sera un de ces deux là que je lirai au mois de juin et je lirai l'autre au cours du mois de juillet ce sont quand même deux gros livres alors celui-ci a l'air petit par rapport à celui-ci mais croyez-moi voilà celui-ci fait quasiment 500 pages donc ouais je lirai un de ces deux si par le plus grand des miracles j'arrive à lire les deux je fais péter le champagne sur le même principe je mets deux autres titres assez ressemblants dans la balance je compte j'espère lire un de ces deux titres il y a notamment donc Dead Queen The Dead Queen non Four Dead Queens de Astrid Schulte donc de la fantasy adolescente c'est un one shot ça ne ferait pas commencer une série et donc dans le même genre il y a Sorcery of Thorns de Margaret Rodgersen et celui-ci j'aimerais bien le lire pour me rendre compte du style de l'autrice parce qu'un autre de ces titres va apparaître en français fin août début septembre j'ai quand même envie de tester son style de voir si ça peut me si ça me correspond si ça peut me plaire pour pourquoi pas craquer sur sa nouveauté à la rentrée donc voilà ce serait bien que je prévoie celui-ci avant cette prochaine sortie donc voilà il y en aura un des deux dans la balance pareil si l'un des deux je ne le lis pas maintenant je le lirai d'ici d'ici la fin de l'été de toute façon encore et toujours sur le même principe donc je remets deux titres du même genre dans la balance un je le lirai l'autre j'attendrai donc d'ici la fin de l'été avant de le lire donc je mets un petit peu en parallèle Magie à minuit le tome 1 de Benjamin Reed et Laura Trinder et celui-ci une pincée de magie de Michelle Harrison donc ce sont deux premiers tomes deux j'imagine je pense qu'ils sont un petit peu dans le même genre et si je vous en montre à chaque fois deux c'est que pour l'instant voilà il n'y a rien qui est défini mon envie ne penche pas plus vers l'un que vers l'autre voilà je ne sais pas du tout ça se fera un petit peu je pense au feeling donc voilà pour ces deux titres sinon dans tout ça j'aimerais aussi je l'ai dit quand j'ai parlé du tome 1 il n'y a pas longtemps donc j'aimerais me caser le tome 2 donc de Coeur d'acier donc c'est Brasier de Brandon Sanderson j'envisage plus que très sérieusement de terminer la série cette année donc je m'y attelle et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 donc j'ai très envie de lire le tome 2 ce titre aussi j'en ai entendu vraiment tellement de bien j'ai déjà eu l'occasion de vous le présenter je suis quasiment sûre de l'avoir mis dans d'autres challenges perso ou pas perso mais voilà tous les tomes de la série ont quand même plu aux amateurs du genre donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne pour info le premier tome est sorti en poche si vous êtes intéressé et donc il s'agit de Chevauche Brume de Thibault Latil Nicolas je sais plus trop de quoi ça parle je vous avoue que j'aime bien le titre j'aime bien la couverture la seule chose dont je me souviens et ça va pas vous aider pour savoir de quoi ça parle c'est que le résumé m'avait interpellé voilà ça correspondait plutôt bien à ce que j'aime dans le genre donc voilà je vais essayer de faire ma curieuse au cours du mois de juin celui-ci aussi j'en ai entendu tellement de bien il me fait vraiment très très envie et ça fait quelques semaines comme ça que je le vois du coin de l'oeil parce qu'en plus il est vraiment quasiment sous mes yeux donc je le vois très souvent quand je passe devant mes bibliothèques donc voilà il me fait méchamment de l'oeil donc c'est Steam Sailors le tome 1 l'héliotrope de ES Green vous avez déjà très certainement vu passer assez souvent les seules choses dont je me rappelle c'est qu'on est dans un monde en tout cas l'histoire va se dérouler en partie dans un pays monde où il y a de la terre dans le ciel donc voilà des zones un petit peu en lévitation il est question aussi d'alchimie si je me souviens bien donc il y avait vraiment des choses très 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 intéressantes qui me faisaient vraiment saliver donc voilà j'ai envie de voir et puis les avis sont quand même tellement bons que bon ça me donne envie un petit peu de voir ce qu'il a dans le ventre un titre de SF donc j'en ai parlé pareil il n'y a pas très très longtemps le crépuscule de Briareus c'est un one shot un récit pas très très long dans lequel l'humanité en fait ne peut plus avoir d'enfant et du coup on est dans un monde qui essaye de survivre de vivre sans avoir d'avenir le postulat de départ me fait très très envie donc voilà là aussi je suis très curieuse de mon challenge 12 livres pour l'année 2021 donc qui avance plutôt bien ce mois-ci donc au cours du mois de juin j'aimerais lire ce premier tome-ci donc la saga Waterfire Deep Blue de Jennifer Donnelli apparemment c'est un petit peu plus jeunesse que ce que le laisserait supposer la couverture notamment avoir un petit peu je commence à avoir plusieurs livres de cette autrice donc il va falloir que je me calme dans les achats mais je vous avoue quand j'avais acheté notamment Villaine la réécriture de Cendrillon je n'avais pas percuté que c'était la même autrice après pour bien avancer mon challenge que ce soit celui-ci ou pas celui-ci pour l'instant c'est celui qui ressort je vous avoue que depuis le début de l'année j'ai commencé avec les titres les plus simples à lire il va me rester que les plus compliqués sur la fin de l'année mais c'est pas grave mais voilà donc celui-ci j'aimerais quand même en plus on arrive à une période où évoluer sous l'eau ça peut être pas mal du côté des titres pareil qui me titillent de plus en plus ça fait vraiment plusieurs semaines que je me dis que j'aimerais bien lire donc est-ce que ça va être son moment je ne sais pas mais je vous montre Strong Girl Forever de Olly Bourne donc c'est le premier tome de la série c'est une trilogie il me semble à l'époque de sa parution on en avait énormément énormément entendu parler en bien ça fait partie de ces titres qui ne sont pas forcément récents mais voilà vu que je ne vais pas lire forcément que des nouveautés de ma pile à lire ou des nouveautés tout court parmi les titres un petit peu plus anciens c'est un de ceux qui ressortent le plus donc voilà j'espère qu'il me plaira ça parle un petit peu beaucoup de féminisme donc à voir en titre jeunesse de ma pile à lire un de ceux qui me tentent le plus c'est celui-ci Un chemin semé d'étoiles de Moira Jung qui me fait vraiment très très envie je trouve que la couverture invite énormément au voyage je crois qu'on suit une sorte de road trip donc entre le jeune garçon qui est là sur la couverture et une grand-mère je ne sais pas si c'est sa grand-mère à lui mais ça m'a l'air d'un titre très touchant j'avais aussi d'un titre qui passe bien donc je me suis dirigée vers celui-ci mais voilà c'est en tout cas le message qu'il me renvoie donc on verra bien du côté des titres un petit peu plus contemporains j'aimerais aussi vraiment beaucoup lire Like a Love Story de Abdi Nazemian dans ce titre il est notamment question d'homosexualité du sida aussi et c'est donc dans ce contexte-ci qu'on va notamment suivre trois jeunes qui vont être confrontés donc au problème de leur temps et voilà donc un titre qui avait pareil plu qui avait de bons avis qui parlait de thèmes un petit peu divers avec des personnages un petit peu divers et variés donc voilà un petit peu ce que j'aime lire en ce moment ce que j'ai envie de retrouver dans mes lectures donc on verra bien pour terminer la vidéo je vais vous montrer quelques titres graphiques que j'envisage de lire il n'y en a pas tellement sachant que si je garde mon rythme du mois de mai j'espère quand même les enchaîner en lire une bonne dizaine ce serait vraiment vraiment bien je j'essayais de me poser devant ma pile à lire manga il n'y a pas d'envie particulière qui me vient mais il y a notamment une série que je suis sûre de continuer parce que je me suis dit que j'allais m'imposer entre guillemets de lire au moins quatre tomes à minima par mois donc c'est la série Sawako donc là c'est du tome 14 au tome 17 voilà tous les mois je vais essayer de lire au moins quatre tomes pour avancer de manière régulière et pour la terminer d'ici la fin de l'année vu qu'elle est un petit peu longue à terminer pour moi il me restait une vingtaine de tomes à lire même si je pourrais les enchaîner assez facilement et la terminer très très vite c'est pas forcément non plus quelque chose que je veux absolument j'aime bien le fait de prévoir des tomes comme ça de temps à autre et surtout je lis pas non plus voilà 50 mangas par mois je vois un petit peu mon rythme de ces dernières semaines et je veux pas ne lire que ça je veux pas me fermer à d'autres lectures graphiques donc déjà si j'en lis quatre c'est très très bien et si j'en lis plus c'est encore mieux mais quatre c'est très très bien voilà donc donc j'y vais à mon rythme de mes emprunts en bibliothèque il y a celui-ci qui voilà qui me rend très très curieuse il s'agit de La princesse sans bouche de Florence Dutruc Rosset et Julie Rouvière c'est alors un album nous qu'on a mis dans les comptes qui va parler d'inceste voilà j'avoue que ça me rendait hyper curieuse de voir comment le sujet allait être abordé allait être traité pour un public jeunesse donc voilà à voir les dessins sont plutôt sympas ça me fait vraiment penser à un dessin animé donc donc à voir voilà je pense que vous voyez à peu près oui voilà ça me fait vraiment penser à un style de dessin animé donc ça me plaît assez donc voilà je suis vraiment curieuse du côté des bandes dessinées j'ai emprunté récemment donc il y a quelques jours le premier tome de La famille Vieille-Pierre Arthur et la corde d'or de Joe Tud et Stanton donc c'est une BD vraiment très jeunesse pour le coup dans chaque tome en fait on suit un des membres de La famille Vieille-Pierre et si je pense qu'on peut les lire de manière indépendante vu que moi j'aime bien au moins commencer par le premier tome de toute façon j'aime les lire dans l'ordre mais je pense que c'est toujours mieux de commencer par les premiers tomes pour voir un petit peu comment l'histoire est posée comment le contexte est amené voilà pour vraiment donner de bonnes bases pour pouvoir mieux appréhender la suite donc voilà c'est une série jeunesse qui m'avait interpellée on est quand même à la croisée des chemins entre la bande dessinée l'album voilà le roman bref ce que vous voulez il y a quand même quelques pages qui font très bande dessinée mais voilà on est vraiment à la croisée de plusieurs genres et les dessins me plaisent plutôt donc donc voilà ça devrait se lire assez vite donc à voir et la dernière et pas des moindres qui pèse quand même son poids il s'agit de géante de alors je vais être obligée d'aller voir à l'intérieur de J.C.D. Venet et Nuria Tamarit voilà donc c'est un titre dans lequel on suit une femme géante voilà en gros je suis incapable de vous en dire plus mais c'est une BD dont les avis sont vraiment très très bons les dessins sont plutôt sympathiques c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus voilà mais pourquoi pas je vais essayer de vous montrer sans faire tomber la bande dessinée voilà donc on est dans un univers de fantasy j'imagine voilà je sais pas trop à quoi m'attendre mais ça me dit bien voilà d'y aller un petit peu comme ça et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo comme vous le voyez c'est quand même un programme très ambitieux sachant bon je vous le rappelle je vous ai pas montré la moitié de ce que j'aimerais lire mais concrètement déjà que là tout ne sera pas lu vous imaginez si je vous avais tout montré voilà ça aurait pas servi à grand chose selon moi si vous avez une idée aussi des livres que vous avez comme ça en ligne de mire que vous aimeriez lire au mois de juin ou un petit peu plus tard n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao ciao